Je propose de lancer la journée internationale du déboulonnage de statut. Tous les ans, à date fixe, le pays tout entier serait invité à se purifier en nettoyant les latrines de son histoire. On punirait ainsi nos morts d'avoir eu des vices, c'est-à-dire d'avoir existé. On prendrait le marteau et la masse dès le matin pour casser de la pierre. On commencerait par Saint-Louis, ce SS avant l'heure, ou par Jules César, proto-fasciste d'obédience prémusselinienne. Puis on viendrait cogner contre Joséphine de Boarnay, dont, comme chacun sait, Eva Braun fut la bavaroise épigone. Normal, son époux, Napoléon Bonaparte, qui a choisi le symbole de l'abeille, mais, pensé en secret à la croix gammée, préfigure Adolf Hitler. Puis, après une courte pause, nous irions décapiter le monument du gros Churchill, un salaud de riches à cigares, chanteur de tous les racismes qui a empêché, et on va lui faire payer, que Paris ne devienne la capitale culturelle de l'Allemagne. Sur proposition unanime de quelques-uns, nous irions barbouiller de fiantes la statue de Montesquieu, car il a osé décrire des choses horribles sur les Noirs. Qu'elle fût se rédigée au second degré ne saurait constituer une excuse. L'ironie ne permet absolument pas toutes les audaces, il paiera comme les autres. Sur les esclaves, ce qu'il s'agit non seulement de dire, mais d'avoir dit, c'est rien du tout, c'est plus sûr. Nous en profiterions d'ailleurs pour aller souiller la tombe de Pierre Desproges, au père Lachaise, lequel Desproges a cru bon d'utiliser l'humour pour s'insurger à la place des descendants, de descendants, de descendants, de descendants, de descendants, de descendants, de descendants des victimes de la barbarie colonialiste. On réglera son compte aussi au père Hugo, qui s'est insurgé contre le vandalisme. Puis on finira la journée en se soulageant sur l'effigie de Voltaire, à la fois virtuellement membre de la GPU et encarté au NSDAP. En même temps, primo-stalinien, si l'on veut, et sturmabteilung de la première heure. Lequel Voltaire, au surplus, puisqu'il était, on le sait, doté de tous les vices, doit payer au prix fort ses provocations islamophobes. La France des Lumières doit s'éteindre et l'histoire doit se taire. Ce faisant aussi muette que les statues qu'elle a fait pousser comme autant de provocations dans nos rues, lesquelles rues sont traversées par nous, lorsque nous nous rendons calmement le dimanche au marché bio, ou lorsque nous marchons le samedi après-midi contre la haine. La France des Lumières